bonjour à tous aujourd'hui je vais vous proposer une petite astuce toute simple mais qui peut sauver des vies qui n'a jamais déjà envoyé un mail et à la seconde où il a cliqué sur le bouton envoyer s'est dit j'ai oublié que ce soit une pièce jointe un destinataire quelque chose comme ça on a tous eu un moment donné ce moment de solitude où on s'est dit que zut on avait oublié quelque chose d'important gmail vous propose une solution pour pallier à ce risque donc pour ça on va dans gmail dans la roue dentée qui est en haut à droite dans les paramètres ensuite on clique sur voir tous les paramètres partir de là dans la première page vous avez ici une option particulièrement intéressante annuler l'envoi le délai d'annulation par défaut est de cinq secondes vous pouvez le monter jusqu'à 30 mois je le laisse à 30 mes messages sont pas suffisamment important pour qu'un délai de 30 secondes soit vraiment pénalisant par contre 5 secondes c'est court donc 30 secondes ça veut dire que vous aurez 30 secondes pour vous rendre compte de l'erreur donc je vais vous montrer comment ça se représente donc une fois que vous avez changé ces 30 secondes vous allez tout en bas et vous faites enregistrer les modifications donc une fois que ces modifications sont enregistrées si je crée un nouveau message je me l'envoie c'est un test voilà si juin la pièce juin tout ça envoyer et vous voyez ici en bas à droite j'ai annulé ça va rester affiché pendant 30 secondes je peux annuler mon message puisque je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un deuxième destinataire je les ai pas mis dans l'ordre j'ai pas mis ma formule de politesse ou ma pièce jointe peu importe ce que j'ai oublié je peux revenir sur le mail pendant les 30 secondes et l'envoi est annulé ça veut dire aussi que ce message il va être disponible dans les messages qui sont envoyés pendant 30 secondes donc si vous perdez votre connexion internet avant la fin de ces 30 secondes le message partira prochaine fois où vous aurez de réseau ça arrive assez peu en général mais dans l'absolu que ce soit sur téléphone ou sur tablette ou sur ordinateur vous aurez donc 30 secondes pour annuler votre envoi revenir sur votre message compléter le renvoyer il aura de nouveau 30 secondes de délai si vous avez encore oublié un deuxième chose voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était mélanie de la chaîne le monde numérique de mélanie si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et à vous abonner merci bonne fin de journée